Bonjour tout le monde, bienvenue sur le site web de CanoInnovation, ou si vous nous regardez via Facebook, via YouTube, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site web pour consulter un maximum d'informations. Si vous avez besoin de coordonnées, tout est là, donc ça va me faire plaisir de communiquer avec vous, ou d'un fond de moi en répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Cette semaine, on va aborder le sujet des noms de domaines, donc comment choisir un bon nom de domaine, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est obligé de prendre un .ca, est-ce qu'on est obligé de prendre un .com, quand prendre un .com, quand prendre un .ca, est-ce que je peux prendre un .qc.ca pour mon site internet, donc évidemment tout ça est une question de stratégie. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas de limitation au niveau de quelle entreprise peut prendre un .com, ou une entreprise peut prendre un .ca, ou un .qc.ca, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Maintenant, quelle stratégie vous voulez atteindre en faisant via l'utilisation de votre site web, votre nom de domaine, bien, il y a différentes façons de faire. Par exemple, si vous voulez clairement définir que votre entreprise est canadienne, il faut y aller avec un nom de domaine comme .ca. Par exemple, si j'avais une entreprise qui s'appelle, comme dans le cas de Cano Innovation, je voudrais avoir cano.ca, bien, comme ça quand les gens visitent mon site web, donc www.caino.ca, mais ils savent clairement que c'est un site web qui est canadien. Donc, souvent, ils peuvent dire, bien, quand on arrive dans des cas de .com, on hésite à dire, est-ce que c'est une entreprise qui est aux États-Unis, est-ce que c'est en Europe, est-ce que c'est partout dans le monde. Donc, avec le .ca, généralement, ça rassure les gens. C'est pas un gage, c'est pas certain à 100% que ça va nécessairement être un site qui va être canadien, mais, comme on disait, vu que c'est pas quelque chose qui est régi, mais 99,9% du temps, si vous avez un site .ca, c'est parce que c'est un site canadien. Donc, si vous voulez dégager une image de, un peu comme les Américains font avec le Prod by American, donc si vous dites, les gens, moi, je veux que les gens, ils sachent que c'est canadien et qu'ils achètent de mes produits parce que c'est un produit canadien ou que c'est un site, un service canadien, bien, vous mettez un .ca, puis à ce moment-là, c'est gagné. Des fois, il faut utiliser la stratégie, si vous arrivez, par exemple, avec un autre domaine, vous voulez avoir cano.com qui n'est pas disponible, vous utilisez le cano.ca, bien, il faut l'utiliser, puis normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Par contre, il faut juste faire attention au niveau des marques de commerce. Donc, si vous arrivez avec, vous violez un droit de marque de commerce en utilisant le même site, la même déclinaison via un .ca qu'un .com, ça pourrait vous attirer des troubles. Donc, c'est important de faire attention au niveau du choix de domaine que vous allez choisir pour être certain qu'il est libre de droit, puis que vous ne violez pas les marques de commerce de personne en faisant ça. Donc, maintenant, au niveau des .com, ce serait quoi l'avantage d'avoir un .com? Évidemment, je vous dirais que c'est ce qui est le plus populaire. Vu que c'est très populaire, c'est difficile d'avoir un autre domaine, une combinaison unique sur laquelle vous allez pouvoir avoir votre entreprise. Mais généralement, si c'est quelque chose, je vous dirais que dans le meilleur des mondes, si vous êtes capable d'avoir le .ca qui est libre, le .com, le .net, le .org, de tous les avoirs, d'avoir une déclinaison qui est originale et qui est disponible, et à ce moment-là, vous allez marquer, vous allez prendre l'ensemble de, donc vous allez tout. Idéalement, il y a des coûts qui peuvent être reliés à ça, mais dépendamment de la stratégie que vous voulez avoir, si vous êtes capable d'avoir tous les noms de domaines possibles, ça va faire en sorte que si la personne la tape patate.com ou patate.ca ou patate.net, elle va arriver tout le temps au même endroit. Une autre chose qui est importante de noter aussi, c'est que si vous avez un site Internet qui est par exemple patate.com, puis que vous voulez aussi que patate.ca redirige vers patate.com, c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, quand vous arrivez avec votre entreprise, vous vous dites, peu importe ce qui va arriver, il va toujours être redirigé vers patate.com. Ou dans le cas de notre entreprise, donc Cano Innovation, donc nous c'est www.cano-innovation.com. Évidemment, je pourrais vouloir avoir, si j'avais une campagne publicitaire, un nom beaucoup plus simple, parce que ça pourrait être difficile. Des fois, les gens peuvent mettre 1N, 2N, est-ce que je mets un tiré, est-ce que je mets pas de tiré. Je peux aller chercher différentes déclinaisons du même nom de domaine, puis après ça, les rediriger vers mon site web principal. Donc, par exemple, j'aurais pu aller chercher www.ca-no.com. Puis, je pourrais l'utiliser dans des publicités radio, dans des publicités journaux, en fait, ou des places où les gens le retiendraient facilement, via des courriels par exemple. Puis, faire en sorte que quand les gens vont inscrire www.cano.com, bien, à ce moment-là, ça va être redirigé vers mon site web principal, qui est kano-innovation.com. Donc, c'est différentes stratégies, ça fait partie de l'analyse de... Quand vous allez mettre ça en place, je voudrais peut-être, à la limite, vous faire conseiller. Au niveau marketing, il y a des tendances aussi, comme présentement, on voit les points ME. Donc, au niveau des millions anglophones, on sait qu'il y a connect.me. Vous pouvez avoir, mettons, je ne sais pas moi, Calculate for point ME. Donc, tu sais, c'est des déclinaisons qui viennent avec le point ME. Dépendamment des tendances, des modes qui passent au fil des années, il y a des noms de domaines qui sont plus priorisés ou plus à la mode, je vous dirais. Donc, ça peut être intéressant dans vos analyses de marketing, du moins dans la mise en place de votre site internet, de penser à des choses comme ça. Finalement, la dernière chose qu'on pourrait dire par rapport au nom de domaine, c'est de faire attention pour qu'il soit le plus court et le plus facile à retourner possible. Aussi, ce que vous voulez faire, c'est si vous mettez une stratégie marketing à la radio, par exemple, vous arriverez avec un, je ne sais pas moi, un spot radio que vous dites, cette semaine en spécial sur notre site internet, venez visiter, blablabla, à ce moment-là, est-ce que vous allez vouloir faire, ou du moins ce que vous allez vouloir obtenir comme résultat, c'est de faire en sorte que les gens se rappellent rapidement de l'information. Donc, si votre site internet est beaucoup trop compliqué, donc portefenêtrebrouillotteinc.com, les gens vont faire des erreurs ou du moins ils vont avoir de la difficulté à le trouver. Donc, généralement, en ayant un autre domaine simple, court, facile à retenir, comme je pourrais donner l'exemple de coursalamaison.com, donc, vous voyez, la commission scolaire de la riveraine de Nicolet, eux, ils ont un site de formation à distance, ils ont été chercher un site web comme coursalamaison.com, puis ils font de la publicité radio avec ça. Donc, quand les gens écoutent, sont dans leur voiture, puis ils entendent, si tu veux aller, si tu as le goût d'aller sur internet, tu veux visiter le site web de coursalamaison.com, si tu as le goût d'aller sur des formations à distance, c'est que tu veux aller voir le site web coursalamaison.com, mais quand les gens arrivent chez eux le soir, ils se rappellent de coursalamaison, c'est facile, c'est intuitif, ils l'ont déjà en tête, fait qu'à ce moment-là, ils arrivent, puis ils retrouvent l'information rapidement. Un autre point aussi qui est important, qu'on va voir peut-être plus tard dans d'autres chroniques, au niveau des engins de recherche, c'est que ce qui est très tendance aussi, c'est quand vous arrivez, si vous avez quelque chose qui est différent. Donc, si vous avez, par exemple, vous vendez des scies, puis vous cherchez votre site web, c'est scie.com, ça va peut-être être difficile par rapport à ça. Par contre, si, au niveau du nom de votre entreprise, ça peut être le même principe. Donc, si vous avez une entreprise qui a une déclinaison bizarre, comme je prendrais l'exemple de, dans l'un des projets qu'on a eu, on avait une de nos entreprises, on vend des scies Godandor. Godandor est un mot très peu connu, puis qui est très différent, puis on peut dire anormal. Bien, quand on tape Godandor dans Google, le pourcentage de chances qu'on tombe sur notre site Internet est beaucoup plus élevé que quand on tape scie artisanale, par exemple. Parce que Godandor, c'est de quoi qui est vraiment, sans nécessairement être unique, qui est très, très rare. Donc, si on fait des belles campagnes de marketing, puis qu'on prend des stratégies avec des mots bizarres, ou des fois, on met des inclinations sur la cabane à sucre, le Godandor, ou peu importe quelque chose qui est un lien avec un terme très, très, très précis. Bien, quand on va faire une annonce radio, bien, si les gens, ils voient bar le, je ne sais pas moi, bar le pouilleux, puis que pouilleux est très peu recherché dans Google, bien, ces termes-là vont lui permettre d'aller chercher, de retrouver l'information beaucoup plus rapidement. Donc, quand on va marquer pouilleux, pouilleux, Google va dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui que je connais. Donc, pou, il va vous envoyer directement sur votre site Web. Donc, des fois, quand vous allez développer l'image de votre entreprise, ou du moins, quand vous allez développer votre site Web, ou votre campagne, ou votre slogan publicitaire, ou peu importe, c'est de quoi qu'il faut tenir en compte, parce que la rareté, dans le fond, du terme que vous allez utiliser dans vos slogans va faire en sorte que vous allez être les premiers à sortir d'un résultat de recherche pour faciliter votre indexation au niveau des moteurs de recherche. Donc, au niveau des noms de domaine, c'est le même principe. Quand vous arrivez avec un nom de domaine, plus qu'il va être original, mieux ça va être. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit trop original pour que ce soit difficile à retenir. Donc, c'est comme n'importe quoi. Il n'y a pas de médaille assez mince pour avoir un seul côté. Il faut bien doser les choses. Prenez le temps de... Prenez le temps de bien penser, avoir une bonne stratégie, une bonne façon de le mettre en place. Si vous avez besoin d'un coup de moins, ne gênez-vous pas, demandez-nous de l'aide. On va pouvoir vous aider par rapport à ça. Au niveau de comment on peut mettre en place une stratégie, on peut peut-être, à la limite, valider le modèle que vous aviez déjà fait. Vous donnez un coup de moins, c'est comme n'importe quoi. Il faut prendre le temps de bien faire les choses pour arriver à des objectifs de qualité. Donc, sur ce, j'espère que vous allez avoir énormément de chance dans vos projets. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires en lien avec les noms de domaine, des sources d'informations qui peuvent être pertinents pour nos autres clients, pour les autres clients ou les utilisateurs, en fait, n'hésitez pas. On va les poster, on va les rendre disponibles. En fait, à la gang, on va partager l'information, ça va nous faire plaisir. Donc, sinon, amusez-vous bien et bonne chance dans vos projets. Bonne journée.